C'est une forme de répétition, dimanche, ou tu ne le prends pas comme ça ? C'est un avant-goût, on va dire, avant la finale. Mais je pense qu'il ne faut pas se tromper de matchs. Il faut les prendre l'un après l'autre, parce que ça sera un contexte qui est complètement différent. Il y a d'abord ce match de championnat et après la coupe, on aura le temps d'y penser. Mais pour l'instant, c'est championnat. Est-ce qu'on est tenté de lâcher son jeu ? Oui, je pense que ça va être un coup de bluff, peut-être, de la part des entraîneurs. Mais nous, sur le terrain, on va se donner à fond, parce qu'on peut encore accrocher cette septième place qui est, à mon avis, importante pour le club. Donc, on va jouer le jeu à fond. Ça ne dépend plus de vous, à cause de cette défaite à Trois-Néa. Oui, ça ne dépend plus de nous, mais on va faire ce qu'il faut pour gagner. Et après, peut-être que Paris gagnera à Lorient, que Montpellier ne gagnera pas. Donc, on va faire ce qu'il faut parce qu'on peut avoir des regrets après. Donc, il faut à tout prix gagner. Est-ce que tu penses quand même que si vous les battez dimanche, ça peut avoir une influence dans la préparation de la finale ? Déjà, ça nous mettra en meilleure condition pour préparer cette finale. Mais après, une finale, voilà, on sait que c'est toujours particulier. Ça se joue sur des détails. Ce n'est pas forcément l'équipe la plus talentueuse qui va gagner. Donc, il faudra faire preuve de détermination et beaucoup d'envie. Parce que je pense qu'à ce niveau-là, c'est peut-être ça qui fera la différence. Il y a plusieurs joueurs dans l'effectif qui ont déjà joué une finale de la Ligue. Est-ce que vous en parlez un peu avec eux ? Ou ce sera peut-être un peu plus tard ? Est-ce qu'ils peuvent vous aider à préparer ? Non, non, on n'en parle pas. Parce que là, la Coupe de France, c'est différent. Donc, on n'en parle pas. Là, je pense que dans l'équipe, il n'y a que Ludo, je crois, qui l'a gagné. Donc, après tout le reste, personne n'a jamais gagné. Donc, c'est un objectif important pour nous et aussi pour le club. Parce que même le président nous avait dit que depuis qu'il était là, il n'avait jamais gagné la Coupe de France. Donc, ça serait bien de la gagner cette année. Tu dis qu'il ne faut pas se tromper de match. Mais bon, quelque part, le match le plus important, c'est vendredi prochain. Oui, le plus important, c'est vendredi prochain. Parce que ça nous donne aussi une qualification peut-être en Europa League. Donc, je pense que c'est pour mieux préparer ce match de vendredi prochain. Je pense que dimanche, déjà, si on fait ce qu'il faut, on pourra se mettre plus en confiance pour le match de vendredi. Eh bien, en étant confiant, vous avez marqué beaucoup de buts. Qu'est-ce qu'il y a à craindre de cette équipe ? Que ce soit dimanche, que ce soit vendredi. Je pense qu'en ce moment, ils arrivent à marquer beaucoup de buts. Ils ont un réalisme assez étonnant devant le but. Donc, il faudra se tenir prêt. Parce que je pense que ça va être une équipe qui va nous attendre peut-être et nous contrer. Mais bon, ils sont solides derrière. Et devant, en ce moment, comme Saber Khalifa, qui marche un peu sur l'eau en ce moment. Donc, il faudra faire attention à tout le monde et il faudra négliger aucun joueur. Parce que devant, ils donnent beaucoup de mouvements. Donc, ils ont quand même une certaine diversité offensive. Donc, il faudra faire attention à tout le monde. Parce que je pense que l'erreur qu'on pourrait faire, c'est de se focaliser que sur un seul joueur. Et il ne faudra pas faire ça contre eux. Au tour d'autor, tu sens qu'il y a une effervescence qui commence sur la Coupe de France. Tes proches, ta famille, tes amis, ils commencent à te parler de ce match de coupe. C'est difficile aussi de parler avec eux ou pas du tout ? Ouais, je pense que tout le monde, tous les joueurs sont sollicités par rapport à la Coupe de France. Donc, on essaie vraiment de se concentrer d'abord sur le match de dimanche. Et après, la Coupe, comme je l'ai dit tout à l'heure, on aura le temps d'y penser. Mais ça va vite arriver. Donc, après, il faut bien se préparer. Mais on essaie un peu de ne pas trop en parler. Parce que parfois, ça peut être préjudicieux. Tu joues à un deuxième attaquant ? Comment tu te sens ? Ça va, je me sens bien. Je me sens bien. Le plus important, je pense que c'est l'équipe. Après, que je sois milieu droit ou milieu gauche, on donnera tout pour l'équipe. Devant, voilà, je commence à trouver quelques repères. Donc, c'est intéressant aussi de changer un peu, de pouvoir donner un peu plus de profondeur, on va dire, à l'équipe. Donc, je le prends avec plaisir et ça ne me dérange pas de jouer à ce poste-là. Ton rôle, il est comment ? Tu joues au chèque ou tu sais profiter aussi des deuxièmes ballons ? Ouais, je joue pour l'équipe déjà. Après, on s'adapte par rapport aux joueurs avec lesquels on joue. La dernière fois, j'étais avec Diego contre Nancy. Donc, on a un profil assez similaire. Donc, on a vu qu'il y avait beaucoup de mouvements. Voilà, tous les deux, on a essayé de faire un gros pressing sur la défense adverse. Ce qui a marché. Donc, avec Tchèque, c'est différent. On sait qu'on aura un jeu plus direct. Donc, essayer de tourner autour, de récupérer le deuxième ballon et d'avoir un peu plus de profondeur. Parce que lui, c'est un joueur qui aime bien rester dans l'axe. Donc, c'est une diversité qu'il y a au sein de cette équipe qui est importante. Et c'est bien pour le bien de l'équipe. Parce qu'au moins, ça change. Tu t'es fixé l'objectif perso sur le dernier match ? Marqué début ? Non, je ne me suis pas fixé l'objectif. Là, c'est de finir sur une bonne note, entre guillemets, à domicile, de gagner. Et de trouver encore plus d'automatisme et plus de confiance. L'idée, c'est aussi gagner sa place pour la finale ? Oui, le coach nous a dit que, voilà, pour la finale, ceux qui vont jouer, c'est les joueurs qui vont être en forme. Donc, ça passe déjà par les entraînements et aussi par le match. Donc, dimanche, on aura déjà un aperçu. Donc, voilà, on a tous notre carte en main. Donc, c'est à nous de faire ce qu'il faut pour montrer au coach qu'on mérite de jouer dimanche et vendredi. Il y a des petits jeunes qui vont jouer la finale de la Garnardella. Tu l'as connu. Quel conseil faut leur donner pour ne pas jouer le match avant ? Je pense que je peux… Enfin, le conseil que je peux leur donner, c'est d'essayer de se concentrer que sur la finale. Parce que c'est vrai que nous, l'année où on a été, on était trop timorés, trop gentils. Et je pense que rien n'était plus déterminé que nous. Et voilà, même s'ils avaient des joueurs de qualité, je pense que c'est l'envie et la détermination qui a fait la différence. Et le seul conseil que je peux leur donner, c'est de prendre beaucoup de plaisir parce que c'est quand même le stade de France. Et des finales de Garnardella, c'est comme la Coupe de France, on n'en joue pas souvent. Donc, il faut profiter au maximum et s'arracher, tout simplement. Est-ce que ça paralyse de jouer au stade de France ? Non, ça ne paralyse pas. On va dire que c'est différent parce que le stade, il est plus grand, il est impressionnant. Donc, ça peut crisper certains joueurs. Mais moi, personnellement, non. Mais après, ça peut crisper certains joueurs, c'est sûr. Tu parlais de Tchèque. Est-ce qu'il t'étonne ? Nous, de l'expérience, il nous étonne dans sa progression et dans son efficacité de travail. Non, il ne m'étonne pas parce qu'il avait déjà, moi, je le connais depuis un moment. L'année où il s'est vraiment révélé, c'est quand on était en CFA où la première partie, je crois, il a mis deux ou trois buts. Et en deuxième partie, il a mis 14. Donc, on sait tous les qualités qu'il a. Et il progresse de jour en jour. À force de jouer, il progresse. Donc, on se sert aussi de lui pour pouvoir avoir un jeu plus direct. Et devant le but aussi, il a progressé. Et je pense qu'il ne finira pas de progresser parce que devant le but, on n'en est jamais assez à 100%. Donc, à force de travail, il va encore progresser. Et ça sera bien pour lui et pour le bien de l'équipe aussi.